Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour des impressions d'un jeu dont on n'avait pas du tout entendu parler jusqu'ici. C'est un partenariat entre NCSoft et Harmonix qui avait été annoncé en 2018 et ça y est, on a pu l'essayer. Il s'appelle Fuser, le nouveau jeu de Harmonix Studio, un jeu de musique, évidemment, un jeu de rythme assez particulier. Et vous allez voir pourquoi on a eu l'occasion d'abord de le voir tourner et ensuite d'y jouer pendant quelques instants sur une démo qui sera présentée à la PAX East de Boston durant le week-end qui arrive. Et le principe est très simple, vous êtes un DJ et vous allez tout simplement mixer différents morceaux les uns avec les autres. Mais le truc c'est que c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir avec DJIRO. Ça ressemble un peu à DropMix, le concept que Harmonix avait développé avec Hasbro qui était une sorte de jeu sur lequel on posait des cartes pour justement associer des sons. Là l'idée c'est que vous avez en bas de l'écran quatre platines virtuelles. Donc il n'y a pas vraiment de disques qui tournent sur lesquels vous pouvez agir, c'est juste les morceaux qui se placent automatiquement sur ces endroits. Vous avez pour chaque morceau qui se trouve en haut de l'écran quatre éléments distincts à aller chercher. On a d'abord les percussions, l'instrument principal qui peut être de la guitare ou un clavier par exemple, la voix et la basse. Chacun de ces quatre éléments vous pouvez l'installer en bas de l'écran pour une chanson, pour la même chanson. Vous pouvez mettre quatre fois la basse d'une même chanson ou autre. Mais vous pouvez aussi surtout mélanger tout ça. Et la première chose qu'on remarque vraiment quand on voit quelqu'un de chez Harmonix y jouer, c'est que sur les 16 morceaux qui étaient disponibles sur la démo, il n'y a pas un moment où ça n'allait pas. C'est-à-dire que chaque élément d'un morceau, qu'il soit pop, rock, hip-hop ou rap, à chaque fois ça se mariait d'une façon absolument parfaite. Il faut dire que la tonalité et le tempo devaient être réglés de manière efficace évidemment. Et à chaque fois c'était le bon mariage et le son était bon et on commence à un petit peu taper du pied et hocher un peu de la tête. Et à chaque fois ça a bien marché. Et donc c'est un peu le principe du jeu de créer ce genre de mariage on va dire heureux entre des morceaux qui ne sont pas forcément faits pour se rencontrer. Mais grâce à la magie d'Harmonix ça fonctionne parfaitement. Alors ça pourrait s'arrêter là mais évidemment vous imaginez bien que pour un jeu de ce style il faut aussi imaginer qu'il va y avoir une notion de scoring, une notion parfois un peu d'urgence. Alors c'est là que ça va commencer à se gâter, c'est que vous allez avoir des objectifs qui vont devoir être atteints durant chacun des sets que vous allez mettre en place. Donc ces objectifs ça peut être des objectifs donnés par le jeu en lui-même. Des trucs tout simples comme mettre deux morceaux pop, deux éléments de morceaux pop sur la platine ou virer trois platines et on n'en laissait qu'une ce genre de choses. Et aussi les demandes des gens qui sont dans le public. Et là première chose qu'on n'a pas vu tout de suite dans une partie on va dire sous tuto c'est qu'il y aura une jauge pour satisfaire le public de votre salle ou de votre stade. Puisque évidemment vous allez au fur et à mesure de la campagne gagner un peu en importance on va dire. Et donc il faudra faire attention à toujours avoir un oeil sur cette jauge en essayant de ne pas rester trop longtemps sur un style de musique ou un mariage de plusieurs morceaux. En essayant toujours de varier mais pas trop souvent pour pas non plus couper un peu la montée de toutes les personnes qui sont dans le public. Et donc vous aurez parfois des demandes. Vous savez comme quand vous êtes un DJ dans les mariages ou même dans vos booms. Il y a toujours un relou qui arrive qui dit « Hey t'aurais pas un machin ? » Bah voilà il y a des gens comme ça dans le public qui vont vous demander des choses. Il faudra aussi accomplir ces choses là. Ça sera en fonction en général des caractéristiques de chaque morceau. Pas les éléments. Les caractéristiques c'est-à-dire est-ce que c'est des morceaux des années 70, 80, 90, 2000 ? Est-ce que c'est du hip-hop ? Est-ce que c'est des morceaux plutôt rock ? Ce genre de choses à prendre en considération. Il faudra y faire attention quand ça apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Et donc lancer comme ça à chaque fois pour essayer de satisfaire les différentes personnes qui sont dans l'assistance. Mais, encore une fois, tout ça ça pourrait être facile finalement. Mais il y a encore une autre caractéristique à prendre en compte. C'est que quand vous lancez le morceau sur la platine, ce qui peut se faire très facilement, avec chaque touche de façade est assignée à un élément du morceau. Vous pouvez faire du drag and drop ou vous pouvez appuyer simplement sur les boutons pour pouvoir placer les choses aux endroits où vous le voulez. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment le tempo. Et là, vous avez une barre de mesure qui se trouve en bas de l'écran, juste au-dessus des platines, à laquelle il faudra faire très attention pour choisir le bon moment où vous allez faire votre lancement. Si vous loupez en termes audio, il n'y aura pas de changement. Vous n'entendrez pas d'accro ou quoi que ce soit. Mais par contre, vous, vous serez sanctionné en termes de points. Donc, il faudra faire attention à tout ça en même temps pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Comme je le disais tout à l'heure, c'est incroyable à quel point différents styles de musique réussissent à s'associer grâce à ce que Harmonix a mis en place avec ce jeu. Et déjà, là, on peut se dire que ça peut suffire à « ambiancer » les soirées entre amis. Et même, comme c'est prévu, à ambiancer tout simplement le net, puisque vous pourrez sauvegarder et diffuser les vidéos des morceaux que vous aurez « créés » sur ce jeu. Et donc, il y a quoi ? Il y a une centaine de chansons qui sont promises. On imagine qu'Harmonix a dû trimer pour que tout réussisse à bien entrer en compte. On sait qu'il y aura un mode campagne, on sait qu'il y aura un mode freestyle. Justement, pour le partage, ça sera bien. Il y aura aussi du multijoueur, que vous pourrez customiser votre personnage des pieds à la tête. Harmonix promet l'outil de personnalisation de personnages le plus poussé qu'ils aient jamais eu. Donc, ce sera à voir. Toujours est-il qu'il y a encore d'autres subtilités qui vont s'ajouter par la suite pour que ce soit encore plus difficile. Parce qu'il faut aussi que les hardcores en aient pour leur argent. Il n'y aura pas plus de pistes. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas plus de platine en bas pour essayer de mélanger 8 morceaux, 12 morceaux ou un truc comme ça. Ça, ce n'est pas prévu. Mais en revanche, vous aurez des contrôles supplémentaires. Vous aurez des transitions à gérer aussi. Un petit bouton de transition qui se trouve en bas qui fait que, paf, on reboote immédiatement. Le set, un autre truc qui vous permet d'agir directement sur la tonalité, sur le nombre de battements par minute. Bref, il y a énormément, énormément, énormément de choses qui peuvent être très bien faites avec Fuser. Et ça vaudra le coup de vérifier ça une fois qu'il sortira. Alors, il est prévu pour cet automne sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Et ça pourrait être vraiment la bonne surprise musicale de l'année. Depuis Beat Saber, c'est vrai qu'on n'a pas été spécialement non plus vraiment, vraiment gâté. Et ça pourrait être une bonne alternative. D'autant plus que le jeu ne nécessite aucun périphérique. Vous n'aurez rien à lâcher en plus que l'achat du jeu. Il y aura des DLC par la suite, évidemment. Mais vous n'aurez pas à acheter un morceau de plastique pour en profiter. Tout se jouera à la manette. Et comme j'ai pu vous le dire un peu avant, c'est assez simple. C'est vraiment bouton de façade, gâchette, stick. Et tout se fait, mais ultra simplement. Donc, c'est plutôt très encourageant en ce qui concerne Fuser. Voilà, c'était les petites impressions. On a mis du gameplay en même temps dans la vidéo. Donc, vous pouvez voir un petit peu. À mon avis, vous avez déjà commencé à mettre le casque comme ça. Et à vous imaginer devant la foule. Donc, nous, on va continuer ce qu'on a à faire. Et puis, on va aller mettre un peu de musique. DJ Poufi, tu préconises quoi là, maître ? Non ? Bon, ok, tu ne mets rien. Ok, très bien, ça marche. Allez, à plus. ... ... ... ... ... ... ... ...